Bonsoir à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission On refait les Jeux, votre émission sur Radio MDT 100% aux Jeux Olympiques Avec nous ce soir, Nijla Akrouf, bonsoir Bonsoir Bienvenue parmi nous Merci de m'avoir bien Ancien athlète d'élite de natation, actuellement présidente de l'association De la Fondation Fondation, son nom ? D'accord, c'est des anciens coachs et athlètes algériens installés à l'étranger Algériens Coaches and Swimmers Foundation Malik Luhla, bonsoir Bonsoir Ancien athlète d'élite, olympien, recordman d'Algérie du 400 mètres Merci Alors on commence cette émission avec ma première question Votre image du jour Votre image du jour, l'actualité olympique était à son plein Quelle est l'image qui vous a marqué, Nijla ? Commence par toi Aujourd'hui c'est le match de volley entre l'Iran et la Pologne C'était un match très joli à regarder et félicitations pour l'Iran Melek ? D'ailleurs on en a parlé tout à l'heure Le match à confrontation Iran-Pologne en volleyball C'était franchement une très très belle rencontre où il y a eu une très très belle phase de jeu Donc aujourd'hui pour moi c'était Iran-Pologne Mehmet, ton image du jour ? Plutôt le Tunisien qui s'est qualifié à la finale Donc il est d'avoir une médaille de Taekwondo Donc franchement c'est une image qui m'a... C'est une image sympa Il a commencé, on a commencé avec une médaille pour nos voisins Les Tunisiens, pour moi ça reste l'image du jour Déjà une médaille pour les Tunisiens Et on vient d'apprendre une mauvaise nouvelle Nous avons appris que Djamal Sijeti du 800m Et Bilal Tepti du 3000m Stip Qui sont atteints du Covid Mauvaise nouvelle ? Ils sont atteints du Covid Ils ont été contrôlés positifs au test de Covid-19 Ils sont en train de refaire un autre test, ça l'hiver Ça fait 3-4 heures, ils vont attendre les résultats C'est vrai que ça commence très très mal pour nos deux jeunes Surtout pour le très prometteur Sijeti Djamal Qui était en forme ? Sijeti Djamal, tu disais qu'il est en forme ? On était en stage ensemble à Antalya A Gloria et à Antalya Donc il était vraiment... C'était un jeune qui n'a pas encore révélé toutes ses limites Et qui... Enfin j'espère... Pour l'instant c'est pas encore définitif Ils ont d'avoir un deuxième test Et le reste ils sont... Les cas contacts parce qu'il faut savoir qu'ils ont fait le déplacement ensemble Le groupe de Benida Ammar avec Yassine Hathat et Sijeti Djamal Qui sont tous les deux du 800m Il faut que nous nous interrogez L'autre groupe du coach Saïd Ahmim Avec ses deux protégés Bilal Tapti et Hicham Bouchicha Qui font tous les deux, trois mm de ce type Les deux, trois mm de ce type Ils ont fait le déplacement ensemble Et même le reste de la... Enfin les quatre personnes... Les autres qui sont en quarantaine pour l'instant Ils vont refaire le test demain Pour savoir dans quel état on sera On sera dès demain On sera fixé sur le cas de nos athlètes Donc tous nos pensées vont aux deux athlètes Intimidale est un chiffre, inchallah Oui, inchallah Bon, ils sont pas malades Non, non, mais ils sont... Même s'ils sont positifs au Covid-19 Ils sont asymptomatiques Hier, avant le déplacement Ils ont fait une séance d'entraînement Ils étaient au top de leur forme, etc Donc c'est pas le chiffre Inchallah, le cas de Homme est connégatif Après le deuxième test demain, inchallah Qui aura lieu aujourd'hui, inchallah On espère, on espère du fond du cœur Une journée qui commence mal On peut dire que c'est une journée assez atypique Pour notre équipe nationale Nous avons déjà Houda au tir qui sort en série Nous avons Akram Bounabi qui sort de l'escrime aussi Au premier tour Nous avons l'agab et Mansouré Ils ont abandonné, c'était atroce 35 degrés Ils ont pas pu finir Boudina et Aïd Daoud qui finissent dernier de leur groupe Derrière la Norvège, le Canada, la Belgique Bon, ils passent en repêchage Demain peut-être si... Dimanche, je pense Ce sera demain Demain, 2h, heure Tokyo 8h du matin, heure Alger Comment tu vois Comment on peut résumer Cette journée En sachant que le positif C'est que Ben Shabla Abdelhafed Est passé au second tour Dans la boxe Un très beau combat Contre le vice-champion du monde De Uzbekistan On va dire que c'est très difficile Après Il faut travailler Il faut travailler En ce qui me concerne Historiquement L'Algérie a toujours commencé timidement Parce que généralement Les sports Les jeux commencent toujours par des sports Dans lesquels on ne brille pas On ne brille pas forcément Et donc Généralement et toujours Et on en a parlé hier Que l'Algérie au niveau des olympiques Brillaient toujours par rapport Judo, boxe, athlétisme Et ça s'est confirmé hier Par l'excellent combat de Ben Shabla Qui a pu quand même Se qualifier au deuxième tour Malgré le niveau très fort De son adversaire Tu m'as donné la transition Aujourd'hui Quand on parle de judo Ça fait polémique Aujourd'hui sur les réseaux sociaux Tout le monde en parle Le cas de Noreen Aujourd'hui Il est mis en examen Il a été suspendu Lui et son entraîneur Amar Ben Ikhlef Boulmer Convoqué par le comité international Olympique international Ton prononce Ton avis C'est tout à fait prévisible De la part de chef de délégation Elle ne peut pas faire autrement Que se détacher De la position officielle des athlètes De la position des athlètes Parce que sinon C'est le reste de la délégation Qui sera suspendu Donc tu justifies Que la réaction de Boulmer Elle est tout à fait normale Elle est tout à fait normale On ne va pas suspendre Toute la délégation angélienne Parce que le règlement Prévoit que S'il y a un état programmé Par la hiérarchie Etc C'est d'autres procédures Maintenant On ne peut qu'isoler Officiellement La position De l'athlète Et de l'entraîneur Par ailleurs Moi je reste Je reste persuadé Que c'est un acte Que moi personnellement Je salue Je mesure L'étendue De sacrifices Pendant 4-5 années Voire toute une carrière Pour arriver Aux Jeux Olympiques Décider comme ça Pour une affaire de principe De se retirer Moi je ne peux que m'incliner Chapeau bas pour les deux Par ailleurs Il faut vraiment aborder Une stratégie Pour que Nos athlètes Soient pris en charge Dans un cadre global Et Que ça ne soit pas La décision Seulement Et je reviens Vers toi Nejla Est-ce que tu penses Comment tu trouves La situation La situation La déclaration De Boulmerka Elle ne pouvait pas Faire autrement D'une part Après Après Nourine Quelque part Il leur en veut D'avoir fait ça C'est ce qu'il a annoncé Tout à l'heure Pour moi Il y a plusieurs façons De porter dans son cœur La Il a choisi Sa façon de le faire Il va assumer Comme ils l'ont assumé Les autres Malik Donc Il n'y a pas autre chose Il n'y a pas autre chose à dire Il a pris sa décision Il doit l'assumer On respecte sa décision Et ça doit s'arrêter là Sans déclaration Il ne faut pas que ça prenne Plus d'ampleur Pour ne pas déranger Le reste de la délégation Avant d'avancer Dans le débat Je vous invite A regarder Une petite déclaration Qu'a faite Nourine Tout à l'heure Réda La vidéo S'il te plaît Bon C'est une question Parce que C'est une question 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 on l'apporte dans notre cœur. Elle est très chère à nous en Algérie. Mais aujourd'hui, comme on a discuté hier, l'État sioniste ou l'équipe nationale d'Israel, on va dire, augmente. Aujourd'hui, on se retrouve bloqué. Même à Tokyo, ça fait scandale. Un athlète algérien, tous les grands médias en parlent. Qu'est-ce qu'on fait déjà ? Alors, il n'y a pas qu'à Tokyo. Même en Algérie, il y en a qui sont pour. Je te parle des instances internationales. En Algérie, généralement, il y a eu des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Ça crée la polémique. Ça crée la polémique parce qu'il faut se dire que la nouvelle génération, ce n'est plus nous. Ils n'ont pas baigné comme nous, dans le Qadir palestinien, une période où nous avons l'irhab. Donc, quelque part, je pense qu'on a dit que le Qadir palestinien, c'est sacré. Alors, c'est une question juste pour moi. Il a écrit « Free Palestine ». Il y a plusieurs façons de le faire. Mais, maintenant qu'il a choisi cette façon de le faire, il faut me soutenir. Non, il n'a pas demandé aux gens de le soutenir. Si, il a demandé à pourquoi il ne faut pas le soutenir. De respecter son choix, ce qui est normal. Non, pourquoi je n'ai pas été soutenu par les responsables ? C'est ce qu'il a dit. Ça, c'est autre chose. C'est vrai que moi, en tant qu'entraîneur, je considère que la chose la plus importante dans la vie d'un athlète, c'est les Jeux olympiques. Mais je considère aussi, je peux comprendre que les principes, ça fait partie de nos principes, notre identité, et que, bien, enfin, au-delà du fait qu'il y a un changement de génération, que l'actuelle génération doit aussi porter le problème, le truc de « Free Palestine ». Le problème qu'on ne réagit, il dit que ce n'est pas, dans son avis, ce n'est pas un problème politique, c'est un problème humanitaire. Il voit ça comme en étant quelque chose d'humain. Il est contre le... C'est humain, c'est un... Maintenant, elle devient politique, le problème devient politique. La politique est à part, ce n'est pas qu'une... Le sport est là pour combattre... D'accord, mais quelque part, il y a des choses qui dépassent le cadre du sport. Je suis désolé, enfin, je parle de ma personne, hein. Il y a des choses qui dépassent le cadre du sport. En effet, moi, j'aurais été à sa place, j'aurais fait exactement la même chose. Si c'était à refaire 100 000 fois, j'aurais refait ça 100 000 fois, sans la moindre hésitation, parce que je considère qu'au-delà du sport, il y a quelque chose qui est plus sacré, qui est... ça fait partie des principes... Donc, on ne peut pas aller au-delà, même si c'est une... Enfin, des Jeux Olympiques. Il faut... Maintenant, il faut trouver d'autres manières pour aborder les choses un peu plus... plus élaborées et plus collectives, c'est-à-dire à tous les niveaux. Malik, on a... je te pose la question. On a... Oussama Sehnoun, dans la liste de... Il y a un Israélien qui va concourir avec lui dans la série. Je ne me trompe pas. Tout à fait. Comment... dans le cas, Ada, comment on le prend ? C'est l'athlète qui doit décider. C'est à l'athlète de décider. Actuellement, c'est à l'athlète de décider. Mais maintenant, nous, on est en train de parler sur l'avenir. Sur l'avenir, je pense qu'à un moment donné, il y a une question qui doit se poser. C'est vrai que c'est un sujet épineux, mais à un moment donné, la question doit se poser au plus haut niveau de l'État. C'est-à-dire que ça ne doit pas rester juste au niveau de l'athlète. Est-ce qu'il le fait ? Est-ce qu'il ne le fait pas ? Après, comme maintenant, c'est-à-dire qu'on sort du cadre sportif et on commence à parler de polémiques et tout. Maintenant, voilà. Il y a une question qui doit être traitée par des gens qui sont censés le traiter. Et puis voilà. Qu'est-ce qui peut risquer, Noreen et son entraîneur Benihlef ? Quels sont les risques qu'ils peuvent avoir après cette décision ? Ils risquent d'être radiés. Totalement ? Ils peuvent être radiés ? C'est un risque, c'est un risque. Après, ça dépend de ce qu'il a déclaré. C'est-à-dire qu'il peut faire ça subtilement. Il peut faire ça subtilement. Il dit « je ne me présente pas ». Peut-être qu'il… Un certificat médical. Voilà, il présente un certificat médical. Qu'en quoi soit il est malade ou là il est blessé ou là… Subtilement, on peut le faire. Mais aller frontalement et le déclarer et tout ça, tout le monde sait que par rapport à la charte olympique, ce n'est pas possible. Je te pose la question Mohamed. Est-ce que pour son engagement à lui, est-ce que le fait que le KAN Yisdam directement parle « moi j'ai boycotté parce que je risquais de tomber ». Quitte à risquer la radiation, est-ce qu'il y aura plus de portée ? Est-ce qu'il y aura plus de portée ? On parlait de portée hier. Ça donne la portée et là on voit que ça commence à avoir de la portée mais s'il y va au fond, est-ce qu'il y aura plus de portée ? Tout dépend de la position de l'Algérie, enfin des autorités algériennes. Mais on dit que l'Algérie se dit que ce n'est pas la décision officiellement. Oui, comme l'a dit, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement, sinon on risque de sanctionner le reste des athlètes et toute la délégation, si on assume ça officiellement de la part du chef délégation ou d'un membre officiel. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas se le permettre. Là, j'irai actuellement, on n'a pas le moyen de faire ça. Par ailleurs, que l'athlète fasse ça avec son entraîneur, il faut que ça soit pris en charge dans un cadre bien déterminé. Il faut qu'il y ait des compensations, il faut qu'il y ait des relais. Même si c'est le raisonnement ou la portée de cette affaire, il faut que les médias plus ou moins privés, pas officiels, adoptent cette position, essayent de faire résonner la position de l'Algérie. Il ne faut pas que ce soit juste une affaire de combat et de déclaration d'un athlète par rapport à un combat. Le cas, on sort juste un exemple aux Jeux Olympiques. Mahrez, avec le drapeau dans la finale du FA Cup, avec le drapeau palestinien, a eu beaucoup de retombées. Est-ce que tu penses que ça aurait été mieux, le fait de jouer sur une image que sur le boycott ? C'est une autre façon de dire non à l'oppression contre la Palestine. C'est ce que je viens de dire. Maintenant, c'est un choix. Il aurait pu, cette personne, avec le cas du palestinien, dire qu'il y a une entité d'Israël, et qu'il y ait des gens qui ont été meilleurs, je le mets sur mon... C'est pas possible. Non, non, on ne peut pas. On ne peut pas. Ni sur un podium, ni dans une compétition. Ni sur un podium, ni dans une compétition. C'est interdit. C'est interdit par là-bas. C'est interdit. Donc, on peut juste porter le drapeau. On peut juste, à la limite, porter le drapeau à la fin de la compétition. À la fin du combat. À quoi ? Alors, porter le drapeau de la Palestine, après le combat. On ne peut pas, on peut... Même le drapeau, le drapeau de Taïblad, le podium, maintenant, il y a... Il y a une... La chaleur olympique, elle est... Elle est très stricte. Elle est très stricte. C'est-à-dire, on ne peut pas comparer avec... Est-ce que tu souviens de dire ? Un match de foot, ou la Mahrez, ou l'Aïda. C'est complètement... C'est deux organisations complètement différentes. Enfin, même ces déclarations aussi, c'est pratiquement la même chose. Ces déclarations... C'est ces déclarations qui ont fait polémique. Ce n'est pas le fait qu'il est boycotté. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, il fallait que ça s'arrête... Au niveau du boycott. Au niveau du boycott. C'est-à-dire, tu boycotes... Oui, mais si on va s'arrêter au niveau du boycott, c'est comme si on n'a rien fait. Non, mais tu sais, Mohamed, tu sais qu'est-ce qui fait la portée ? C'est ta notoriété. Si, par exemple, l'athlète avait une notoriété... Oui, mais c'est parti des Rainer. Il n'a pas une notoriété. Il ne va pas. Il faut qu'il y ait un minimum de déclarations pour que cette affaire soit portée. Bon, ce n'est pas... Deux situations différentes. Je parlais hier de l'équipe de Beach Volley. C'est pratiquement contre la ségrégation hommes-femmes. Et nous, c'est contre le colonialisme et les sionistes. L'entité sioniste. Sauf que, Rouma, les filles, elles ont été soutenues par leur fédération, par leur communauté. C'est très bien quand il y a des l'eau des juifs. Ce n'est pas le même combat. Tout à fait. C'est une question de lobby. C'est une question de lobby. Oui, forcément. C'est une question de lobby. Forcément. Lors de la cérémonie d'ouverture, ils ont fait un clin d'oeil sur les trucs de 72, alors qu'il s'est passé des milliards de choses depuis 72 à 2021. Mais bon, pour dire qu'il y a toujours... Parce qu'ils augmentent aussi en présence athlétique. Oui, pas que athlétique. Mohamed, on compte organiser les Jeux méditerranéens l'année prochaine. C'est déjà fixé. On sait que la Palestine et Israël font partie du bassin méditerranéen. Le problème, c'est que... Est-ce que je finis ma question ? Ils ne sont pas invités. Ça, on le sait. Est-ce que... Comment ça va se passer pour plus tard ? Il faudrait d'abord que la Palestine puisse participer. Elle participe aux Jeux olympiques. Donc, éventuellement, on peut participer aux Jeux méditerranéens. Pour le moment, ils sont... Si, si, ils sont participants. S'ils font partie du bassin. Du bassin. Non, mais est-ce qu'il faut d'abord qu'il soit une... Pour le moment, c'est une... Non, au plan comité. Dans le comité, dans le comité olympique, ils participent. Ils ont participé. J'ai même été... Ils sont aux Jeux olympiques. Ça veut dire qu'ils peuvent être au JM. Au JM. Oui. C'est tout à fait normal. Mais je parle du cas d'Israël. Ils ne viendront pas. Ils ne sont pas invités, j'imagine. Vous avez des infos. On a osé... Franchement, personnellement, je n'ai pas d'infos. Mais logiquement, je pense que la question a été sûrement abordée avant de donner l'organisation à l'Algérie. Donc, si l'Algérie a eu l'honneur d'avoir les Jeux à Oran, ça veut dire que cette question a déjà été tranchée. A déjà été tranchée. OK. Concernant, on va passer au sujet. Amal Melleh, Sahnoun, c'est un peu l'histoire aussi d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'histoires. Ils n'ont pas été... Tu nous expliques ce qui s'est passé, Najla ? Alors, il y a des minimas qui se font et l'athlète va au jeu. Après, au niveau des réunions techniques où le directeur technique doit assister. Sauf que cette fois, il n'y a pas eu de directeur technique du côté de la natation parce qu'il n'y a qu'un seul qualifié A et une seule qualifiée B. Qu'est-ce qui s'est passé ? Réellement, qu'est-ce qui s'est passé ? En grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé ? Oussama Sahnoun, Amal Melleh ne se sont pas retrouvés dans la liste désengagés. Dans la liste des départs, exactement. Très bien. Parce que un directeur... Apparemment, ce qu'on leur a dit, c'est qu'il fait partie du comité. Et au lieu d'engager, il a signé un document de dire qu'il déclare forfait. L'erreur est humaine. Les nageurs sont partis pour avoir les cartes de départ parce que ça se passe comme ça. Ils se retrouvent, vous n'êtes pas sur la liste. Le président de la fédération fait appel à la FINA et au KANA et à la fédération arabe. Le haq, franchement, je leur tire chapeau. Parce que pour la première fois des Jeux olympiques, on refait des listes. Exactement. Jamais s'arrête. Jamais s'arrête en direct. J'ai reçu des photos en direct. Chapeau bas à Hakim Bogadou. Qui est Hakim Bogadou, président de la fédération de natation. Le SG, parce que Hakim a fait appel au SG du comité olympique, qu'il a beaucoup aidé. Le nouveau président de la FINA, le koweïtien, franchement, et le président du KANA. Donc la confédération africaine, ils ont fait des mains et des pieds et ils ont réussi à le faire. Au départ, ils avaient dit, ok, d'accord, on va les mettre. « Win-Kane des séries, win-Kane prize ». Hakim, il a dit non. Soit on déroule à leur temps et leur minima, soit ce n'est pas la peine, ils ne vont pas… Malik Mohamed, vous avez tous les deux participé à des Jeux olympiques. Vous avez vu comment ça se passe. Comment vous trouvez cette situation ? Comment vous jugez cette situation ? Deux athlètes, un porte-drapeau, qui ne se retrouve pas engagé dans la liste, à deux jours de la compétition. Clairement, il y a eu une faute qui a été commise. Il ne faut pas… C'est comme ça a été expliqué. Moi, j'ai été chef de délégation à l'athlétisme en 2008. Ok. Donc, avant les Jeux, on fait la technical meeting, la réunion technique, et on doit confirmer les athlètes dans chaque discipline. Et aussi, la veille, on doit reconfirmer encore une fois la participation de chaque athlète. On fait ça, ça se passe comme ça, soit dans un championnat du monde ou dans les Jeux olympiques. Apparemment, ils ont coché la mauvaise feuille, et avec les conséquences qu'on vient d'eux. En tant qu'athlète olympien, comment on peut vivre un moment pareil ? Si tu te mettais dans la peau, tu vas entamer des Jeux olympiques, tu vas récupérer, tu te retrouves sans engagement. Tu es obligé d'attendre une décision qui vient de par-ci, par-là. Comment un athlète peut vivre ça ? Il va vivre ça très mal, c'est sûr. Parce que déjà, lui, il devrait être concentré sur sa compétition. Déjà, il y a le stress de la compétition qui arrive. Donc, il est dans cette gestion-là. Et surtout, c'est un gros problème de ne pas être engagé. Ça veut dire que ça remet tout en cause. Tout en cause qui ? Tout en cause de l'organisation qui a été faite par le comité ? C'est la fin du mois pour l'athlète. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, tout ce que tu as fait, c'est derrière moi. Donc, voilà. Heureusement que la faute a été réglée. Elle a été rectifiée parce que ça aurait pu être... La course, c'est le 25 pour Amel et le 26 pour Sahnoum. Le président de la Fédération Bougado a été très, très en colère ce matin. Tu lui as parlé. Qu'est-ce que tu en penses ? Comment il... Oui, il a été en colère parce que... Pour lui, il fallait... L'erreur, c'est qu'il fallait qu'on puisse se faire. Mais il a dit qu'on puisse se faire, c'est qu'on puisse se faire. Je ne sais pas, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et comment ça ? La pression est à Amel ou... À 10 000 kilomètres, à 10 000 kilomètres d'ici, il y a plus de 8 heures. Oui, il y a eu des gens qui travaillent et qui font la balance. J'espère qu'ils feront leur meilleur temps, malgré le stress qui s'est passé. Et puis, merci aussi à nos amis arabes qui nous ont vraiment aidés. les Marocains et le Koweïtien, je tiens à le dire. Pour résumer un petit peu la situation, nous avons le cas Nourine qui boycotte en soutien à la Palestine. Nous avons deux athlètes qui se retrouvent... Covid positif. Covid positif. Deux athlètes qui se retrouvaient pas engagés. C'est des athlètes qui ne sont pas encore là-bas. Ça fait un peu trop. Abdelmalek Lawoulou. Première journée. Après, on a des athlètes Toufiq Makhloufé encore au Mexique, on ne sait pas où il est. Mais Abdelmalek Lawoulou, toujours en stage... Non, non, Abdelmalek Lawoulou, en ce moment, il est au stage. Non, non. Il est au village, il a pris sa plaque. Il était censé prendre la même chambre avec Yassim Haddad. Il se trouve seul maintenant. On se retrouve, on a un petit peu une délégation nationale un peu perdue, un peu... C'est quand même un peu le... Je pense... Est-ce que c'est le premier chantier d'Abdelmal Hamad ? Non, ce n'est pas tellement perdu. On ne peut pas encore mettre ça au comité olympique. C'est tellement particulier cette saison. On était à Antalya. On a tout fait pour acheter des billets. Pour rentrer à Alger, on n'a pas pu. C'est bon. Il n'y a plus de place disponible sur n'importe quel vol aérien. Et personne ne peut faire autrement. Il n'y a plus. On était réservé sur une compagnie. La compagnie, elle n'opère plus sur l'aéroport d'Alger. Donc, on a dû faire Antalya-Istanbul, Istanbul-Tunise. Tunise, après, pour rentrer à Alger. La délégation algérienne ne fait même pas 80... On fait environ 80 personnes athlètes et... Oui, mais c'est tellement particulier. 80 athlètes, si on était 400, comment ça aurait été... Ça aurait été plus facile. On aurait loué... Enfin, on aurait loué... Le problème, c'est qu'on ne peut même pas... Pour les gens qui disent pourquoi les footballeurs, ils ont un avion spécial, etc. Il faut chaque jour avoir un avion spécial. Parce qu'on ne peut pas accéder au village olympique que 7 jours avant le début de compétition. Donc, alors, il faut savoir que, par exemple, si on a la compétition le 7, on ne peut entrer au village que le premier. Et pas avant. Et pas après. Pas après et pas avant. Donc, c'est tellement particulier. Il y a tellement d'exigences, tellement de règles, etc. dans ces Jeux que, franchement, je ne vois pas qui pourrait faire mieux que ça. C'est un peu le nouveau aussi. Là, on ne sait pas si cette pandémie va s'arrêter un jour. C'est un peu... On ne sait pas encore. Peut-être que 2024 aussi, il y aura les Jeux. Peut-être l'année prochaine, les Jeux méditerranéens. On aura le Covid aussi, peut-être pour les Jeux méditerranéens. Je pense qu'une nouvelle réorganisation, peut-être que Hamad, c'est le nouveau chantier d'Abdelhamad Hamad, s'adapter à une situation Covid. Ce n'est pas au courant de s'adapter. C'est la situation du pays, c'est la situation sanitaire qui dicte cette situation. Comment on fait ? Il n'y a plus de vol. Comment on fait ? Parce qu'on ne peut même pas se comparer aux autres pays, parce que les autres pays, quand même, leur espace aérien est ouvert. Donc, il n'y a que l'Algérie qui a fermé son espace aérien. C'est ça, c'est un vrai problème. La Tunisie n'a pas ce genre de problème. Nos amis tunisais, ils font directement. Ils ont fait un palier. Et Tunis, ils ont reparti sur Pocu. On était en stage ensemble. Alors que nous, on ne peut pas se permettre ça. Si on rentre à Alger, et combien... On a, par exemple, Belbashir, maintenant, qui se trouve à Antalya. On n'a pas pu lui trouver une place pour rentrer. Et il nous a promis, s'il rentre, de venir sur le plateau. Oui, mais il ne peut pas rentrer. On a encore... Enfin, il est sur le lieu du stage. Encore pour une durée indéterminée. Parce qu'il n'y a pas de vote disponible. Nijla, ton avis sur ça ? Tout est une question d'organisation. C'est vrai que la situation fait que c'est difficile. Mais ça fait un an et demi qu'on sait que c'est difficile. Maintenant, s'ils ne prennent pas les choses en amont, c'est normal qu'on soit comme ça. Je crois que c'est toujours... À la bonne ambiance du 23 juillet, il y a les Jeux Olympiques. Donc, au Mâchis, du jour au lendemain, à la bonne ambiance des athlètes en amont. Par exemple, on prend le cas... Je parle d'athlétisme, hein. Oui. On prend le cas d'athlétisme. Oui. Il y a été avec Yassine Hathat. On ne sait pas. Quinze jours avant, les deux athlètes, ils vont se retrouver. Pourquoi ? Parce qu'on dépend... Malik le sait très bien. On dépend des invitations, des meetings. Et chaque meeting va déterminer l'invitation du meeting suivant. Donc, franchement, personne ne peut savoir exactement, ni le comité olympique, ni l'entraîneur de l'athlète lui-même, l'athlète X ou Y, ou il va être une semaine, quinze jours avant son départ aux Jeux Olympiques. Ça, personne ne peut savoir. Parce qu'en athlétisme, ce ne sont pas des matchs qui sont décidés par la Fédération internationale. C'est des invitations au meeting. C'est personnel. C'est nominatif. Et ça évolue en fonction des résultats de chaque meeting. Donc, c'est impossible de prévoir... Mais pour l'organisation des Jeux, pour l'organisation des Jeux, est-ce que peut-être que... Je pose la question. Peut-être que l'État algérien aurait pu programmer ou faire une demande pour dire que, bon, nous avons une délégation qui a besoin qu'on leur ouvre les vols. Je l'ai expliqué hier. Par rapport à qui ? Par rapport aux autres compagnies. Elle est marcelée. Elle est marcelée. Elle est forcément marcelée parce qu'on ne peut pas entrer au village. Les majeurs, c'est qu'on ne peut pas entrer au village. Eh, voilà. Non, mais je le dis, oui. Mais ils sont marcelées sept jours avant la compétition. Les majeurs, mais ils sont marcelées. 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 Mais ils sont marcelées au Portugal ou ils sont marcelées au 40 ans ? Bon, parce que c'est au départ d'Alger. D'accord. Oui, mais sur 44, il y a combien qui sont restés sur Alger ? Et le problème, c'est qu'il y a des... C'est au niveau de Tokyo qu'il y a des problèmes. C'est à dire, clairement, il y a eu une faute qui a été commise. C'est sûr. Maintenant, voilà, heureusement, on l'a dit, heureusement qu'il y a eu, donc, les gens qui ont pu régler le problème. La question maintenant qui doit être posée, c'est... Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de problème dans l'avenir ? D'où j'ai dit, quel est le chantier ? Est-ce que ce serait le nouveau chantier d'Abd Rahman Hamad ? Mohamed, est-ce que ce serait le nouveau chantier d'Abd Rahman Hamad, président et élu récemment président du comité olympique algérien ? Est-ce que ce serait son nouveau chantier d'essayer de réorganiser, de ressouder un petit peu la délégation algérienne, en vue des préparations aussi, parce que nous avons un événement important, les hissaraf et bladnaf et wahran ? Donc, on va recevoir du monde. Ça se peut que le Covid soit encore présent. On devra s'adapter. Peut-être que le Covid va vivre avec toute notre vie. Pour recevoir des gens, c'est un autre problème. Il faut tout simplement ouvrir l'espace aérien. Les gens ne peuvent pas arriver. Sachant que nous avons des athlètes aussi qui sont généralement en stage. Oui, mais ça, normalement, ça ne doit pas poser problème pour entrer à Alger et faire les JM. Mais pour les autres délégations, si l'espace aérien reste fermé tel qu'il est, je ne peux pas concevoir ou imaginer comment les athlètes vont venir. Parce que ce n'est pas le cas pour beaucoup de disciplines. La natation, l'athlétisme, le judo un peu, le rhum. Ce n'est pas une seule délégation qui arrive en même temps. Ce n'est pas une équipe de foot ou de ronde. Chacun arrive d'un lieu dans un moment différent. Donc, tu penses que si on était plus proche... Il faut que l'espace aérien soit à soi ouvert. Si tu penses qu'on était plus proche, si c'était des Jeux olympiques, on va dire en Espagne, ça aurait été plus facile aussi. Forcément. Parce que Tokyo, déjà, il n'y a pas une ligne directe à Tokyo. Il faut passer soit par... Soit Istanbul ou la Torah al-Doha. Sinon Milan, Paris. Paris, c'est impossible parce qu'il n'y a plus de place sur Paris. Donc, franchement... Demain, on aura cinq athlètes qui vont rentrer en lice. Il y aura deux boxeurs, Humri Mohamed, moins 4,21, et une femme, Shaib Isherak, moins 75. On aura aussi mes barques et Myriam, la vidéo qu'on avait vue hier. Et on aura une équipe de voile. Vous pronostique à peu près. La boxe, c'est une bonne... On pense qu'on peut y aller encore. Le voile, un petit peu comme l'Aviron aujourd'hui, ça sera très complexe avec l'escrime ? Je pense personnellement que toujours, on revient aux disciplines où on excelle le mieux, à savoir la boxe. On s'attend toujours un peu plus de la boxe. Selon des spécialistes, la boxe féminine, on a un peu plus de chance au niveau de la boxe féminine. Donc, on verra. On verra demain. On espère qu'on aura plus de chance. C'est-à-dire, on espère avoir plus de chance pour nos athlètes. Quant à l'escrimeuse et la voile, je pense que ça va être un peu plus difficile pour eux. Mohamed ? Oui, tout à fait d'accord avec Malika. Il faut compter sur les disciplines pour voir ce deux médailles. Là où on a plus de tradition, tout en encourageant les autres disciplines, l'escrime, franchement, chapeau va pour eux. Arriver à placer des athlètes aux Jeux Olympiques, ce n'est pas une tâche facile quand même. On n'a pas une tradition, etc. Même si on l'avait, mais ça a été perdu. Grâce au travail des gens à la fédération, maintenant on a des gens. Il faut savoir que le fait de se qualifier aux Jeux Olympiques est un exploit en soi. Parce qu'être parmi les 32 ou les 52 meilleurs mondiaux au monde, c'est déjà quelque chose. Franchement, si dans la plupart des domaines, on était parmi les 50 meilleurs au monde, chacun dans son domaine respectif, on n'en serait pas. Nidila, ton avis ? Je suis tout à fait d'accord avec eux. On est tous d'accord ? Oui, techniquement parlant, on supporte et on est tous derrière la jeune équipe d'escrime. Franchement, c'est bravo et chapeau bas pour ceux qui l'ont fait et ceux qui les soutiennent. Et pour la boxe, on attend beaucoup d'eux. Je sais que c'est lourd ce qu'on dit, mais la galop, c'est comme ça. Pour ceux qui veulent suivre, demain, il y aura Hamri Mohamed à 13h54, heure de Tokyo, qui fera 4h du matin, heure d'Alger. Il y aura l'affiche Aib Echeraq, qui sera à 4h du matin aussi. Marimi Balki à 1h du matin, on pourra suivre ça en soirée pour ceux qui veillent. Et la voile, ça sera encore... Alors, Najat, à la planche à voile, elle sera à 15h, heure de Tokyo, moins 8h pour Alger. Et Oras Hamza, ça sera à midi, heure de Tokyo, moins 8h, 4h du matin, heure d'Alger. Tout ça, pour ceux qui veulent suivre, c'est sur Eurosport et les chaînes françaises. On va passer tout de suite à l'humour de Najla. Alors, j'ai deux coups de cœur. Le premier, c'est pour le nageur tunisien de 18 ans, Hefnaoui, qui nous a fait vraiment régaler lors des séries du 400 mètres nage libre, où il s'est retrouvé avec l'Allemand, une série très rapide. Et franchement, c'est un petit qui va faire parler de lui. Après, le Melouli, c'est Hefnaoui. Je dis bien, moi, je l'ai vu, ça fait maintenant trois ans. Et c'est quelqu'un qui a été vite pris en charge. C'est pour ça que je dis qu'on a des jeunes, parce qu'on fait partie de l'Algérie ou la Tunisie. Il y a une pépinière de petits qu'il faut les prendre en charge et il y aura des résultats. Et je le soutiens et j'espère qu'il aura au moins une médaille, parce qu'il mérite, après tout le travail qu'il a fait. Le deuxième coup de cœur, c'est toujours Hakim Bougadou. Chapeau et continue. On est derrière toi. Je sais que tu fais beaucoup pour la natation. Et bravo aussi au soutien des autres pays de la natation pour la bourse qui a été faite concernant les engagements d'Oussama et Emel. Merci, merci beaucoup Nujla. Je reprends ton premier coup de cœur. Le Tunisien a un exploit finaliste du 400 mètres. Tu parlais du Tunisien, du 400 mètres nage. Parce qu'il y a aussi le Tunisien qui est potentiel médaillé. Officiellement, au minimum, il sera deuxième au taekwondo. Au taekwondo, oui, médaille d'argent. Au minimum. Au minimum, une médaille d'argent. Et là, nous avons un deuxième Tunisien qui est finaliste du 400 mètres nage libre. Comment tu trouves cette nouvelle, Malik ? C'est une bonne nouvelle ? Bien sûr, bien sûr que c'est une bonne nouvelle. Donc, nos amis tunisiens commencent leur jeu très très fort. Et donc, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un travail derrière. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'organisations derrière. Et donc, nous leur souhaitons toute la réussite du monde. et on les supportera comme si on supportait nos propres compatriotes. Mohamed ? Oui, très, très satisfait de leur participation tunisienne jusqu'à ce moment. Et il faut savoir qu'il y a un travail derrière. Les Tunisiens travaillent. Et je vois ça à travers l'athlétisme. Ils émergent dans des épreuves techniques, pas que sur le demi-fond. Et le travail... Donc, en Tunisie, il y a une volonté de renforcer encore plus, de monter dans le niveau dans le sport ? Ce n'est pas qu'une volonté. Rouma, c'est très simple chez eux. C'est des opérations chirurgicales. C'est-à-dire, on a un potentiel, on a des athlètes, il y a un encadrement technique, ils se donnent les moyens pour. Nous, on est dans le gigantisme. C'est-à-dire, on veut développer quelque chose alors que ce n'est pas possible. C'est des opérations chirurgicales qu'il faut opérer tout en essayant d'élever le niveau général. Eux, ils ont compris que ça ne peut pas marcher comme ça. Et les choses, on voit que, pour l'instant, ils ont... Quelles sont les solutions, Malik, Mohamed, Nijla ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Tes solutions, d'abord, il faut avoir une politique, une stratégie de sport claire, simple. Chose que, maintenant, on n'a pas vraiment. On a un statut pour les athlètes de très haut niveau qui est parmi les meilleurs au monde. Ça, il faut le connaître. Statut d'athlète et d'entraîneur. Mais, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a dit ? Pour simplifier un peu, on a comme si, on a la meilleure niveau, on a Harvard, on a le Silicon Valley, mais on n'a pas les primaires, le lycée ou la graduation. Ou on a la post-graduation. C'est-à-dire, maintenant, si on arrive à placer un athlète à l'où le niveau de post-graduation, c'est vrai que l'Algérie, c'est l'un des meilleurs pays au monde pour la prise en charge des athlètes d'érit. Mais pour accéder à ce poste, c'est le vide. Il n'y a personne qui peut dire qui est responsable pour ne citer que l'exemple de Malik. Malik, tu as été athlète d'élite. Tu as été athlète olympien, tu es champion du monde militaire, tu as fait deux Jeux olympiques, tu as été fournisseur championnat du monde. Quelle est la condition pour avoir un nouveau Malik Luhla aujourd'hui ? La condition pour avoir un nouveau... Déjà, il faut donner aux spécialistes, c'est-à-dire qu'il faut remettre les spécialistes à leur endroit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Quand on est sur le mètre d'éritre, on ne peut pas mettre le mètre d'éritre ou un mécanicien qui veut dire le mètre d'éritre. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que personne n'est à sa place. Jusqu'à présent, on n'a pas de politique du sport. Parce qu'on ne s'est jamais assis avec les spécialistes. On n'a jamais écouté les spécialistes. C'est-à-dire qu'on est... Léger, il écoute qui il veut. Qui il veut. Il écoute Sahbo, il écoute... Mais il n'y a jamais eu d'assise du sport national. Qu'est-ce qui a fait que Malik Luhla ait fait deux... Malik Luhla a fait ça. Et qu'à partir de 2004, je donne dans ta discipline. Mais après, il y en a plein. Nous avons dans la hauteur, nous avons dans beaucoup de disciplines, dans la natation aussi, où il y a eu une régression conséquente. Comme nous n'avons pas de vraie politique du sport, il y en avait à un moment donné, elles n'existent plus maintenant. C'est des... Moi, je le dis, c'est des... Qu'on appelle ça ? Des aventures personnelles. C'est-à-dire, si il n'y avait pas mon père qui était entraîneur et ma mère qui est dans le domaine du sport, qui m'a soutenu durant toute ma carrière, je n'aurais jamais pu faire ce que tu as dit. C'est le propre de la plupart des athlètes. Et c'est le propre de tous les athlètes. D'ailleurs, Lito El Nouri Abnida a été supporté par son entraîneur qui est son mari. Généralement, c'est des... On appelle ça des... On appelle ça des... Jambir, son père. Des aventures familiales. Mais quand même, quand même, à Sydney, il y avait 22 athlètes juste en athlétisme. Aujourd'hui, on est à 8,2 avec Covid. Il y avait le système... Comment on dit ? Qui est responsable, par exemple ? Je compte donc, responsable de Chiyondarainé et de Benjamin Kadif-Dzair. Je suis tout le temps. Je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable à la hauteur. Je compte. L'Algérie, Campbell, Abdaham, les DGS, les 48, ou les entraîneurs, ou la fédération qui est responsable va s'y formuler un mini-flauteur. Ce n'est pas. Je ne veux pas savoir. Mais il n'y a personne. Je ne veux pas dire... Moi, je vais parler de la natation. Je ne veux pas dire... Pratiquement, je vais être... 80% des techniciens qui sont en train de se faire. La natation, généralement, ils ont beaucoup plus... Ils ont beaucoup immigré au Canada. Les États-Unis et les pays du Golfe. Les piscines sont en train de se faire. Parce que je suis là, on va dire ça et on va dire ça. À quelques noms près. Sinon, on va se faire. Donc, ça doit être... On est en train de perdre la culture, pardon, la culture de haut niveau. C'est la chose la plus grave, la plus dramatique. C'est que nous, qui nous sommes à Sydney, après Sydney, il s'est installé une culture de haut niveau. C'est-à-dire, on a un autre niveau de haut niveau, on a un haut niveau, l'athlète, etc. Maintenant, avec le temps, on est en train de perdre cette culture. C'est le sport de masse, Rana. C'est la chose la plus difficile. Où ma clache ? Et si on n'arrive pas à avoir ça... L'équipe nationale de football arrive à se reprendre parce qu'on va dire qu'il y a un bon coach qui est là, donc la solution, ce serait de... C'est différent. Il n'y a pas d'un bon coach. C'est des athlètes formés dans les meilleures formes de formation. Pardon, mais il y a des joueurs dans l'équipe, juste en parallèle, et c'est juste un modèle qui sont sortis du paradis. Donc, il y avait une volonté. Par exemple, c'est une école. C'est ce que je dis, c'est une école. Mais quand il est venu, il a trouvé une structure quand même. C'est des mots ça. Il a trouvé une structure, c'est-à-dire, il a la patte, il y a les joueurs, il y a la structure. C'est-à-dire, après, c'est à lui de s'exprimer. Mais dans le cas des autres sports, les structures, il n'y en a pas beaucoup ou pratiquement pas. Et donc, Anna, je suis en train, un entraîneur et j'ai des athlètes. Le mal que je me donne pour essayer de placer mes séances, juste de placer mes séances, c'est-à-dire, juste pour placer une séance dimanche, lundi, c'est tout entraîne. Alors que je ne devrais pas faire ça. Je ne devrais pas me poser la question, est-ce que la séance de musculation, est-ce que je pourrais la faire? Tu vois, là, on se pose la question, est-ce que je peux la faire? Je n'ai pas me posé cette question. Mais dans quelles conditions? C'est-à-dire, et dans quelles conditions? Il n'y a pas la base. Le BAB n'est pas là. Il n'y a pas la base. En tout cas, on espère une restructuration assez rapidement. Mais c'est qui qui doit faire ça? Il faut qu'il y ait des assises. Je ne peux pas répondre. Je suis en train de te donner la réponse. je suis en train de te donner la réponse. C'est bien, C'est un truc qui dépasse même le ministère de l'Université des Sports. Parce qu'une politique de sport, ça engage les ministères de l'Intérieur, les ministères de la Défense, parce que les militaires doivent participer avec les installations et les moyens à disposition. C'est l'université, c'est le ministère de l'Éducation, parce que nos entraîneurs, quand on parle de formation, il faut élargir la base. C'est la règle de base. On ne peut pas... D'accord, la base, c'est quoi? C'est les écoles. Comment moi, en tant qu'entraîneur ou en tant que fédération, j'ai accès à l'école? Il n'y a pas un mécanisme qui me donne le droit ou qui va me permettre d'accéder aux écoles et de voir, de tester des enfants avec les professeurs de sport, etc. Et ça, donc, ça dépasse le cadre de l'Éducation. Alors que, normalement, c'est le contraire. C'est les profs de sport à l'école qui doivent orienter. les écoles privées. Il y a plusieurs... les écoles, les écoles... Pardon, pardon de vous, aux interdits. Il y avait les Cubains qui étaient présents à Alger. Ils étaient venus ici pour justement faire une réflexion parce que là-bas, c'est un peu la même problématique. Les conditions des écoles, etc. Donc, ils ont commencé à réfléchir à un protocole de test qui est très simple, qui ne demande pas beaucoup de moyens. C'est-à-dire, on fait un test avec 30 mètres, des détentes... Athlétisme. Par exemple, si on prend le protocole des Allemands, le test qu'ils font les Allemands, il y a même le recours à la biopsie. C'est inimaginable chez nous. Donc, il faut adopter une autre approche qui soit la plus simple du monde. Donc, c'est pour ça les Cubains, ils sont très forts. On a commencé à faire ça au niveau de l'ESTS avec des spécialistes qui sont venus chez nous. Ils ont resté ici 3-4 ans mais après, il n'y a eu rien. C'est-à-dire, ils ont laissé une documentation, des normes, des tests, mais rien ne suit. Non, non, pas pour que l'athlète, pour toutes les disciplines. Si on a fait une décision dans l'Alge, on a 5-4 ans et on a 1-1 les��illes sont en panne et on a les chaussures ou je ne sais pas quoi. La piscine qui venait au ministère qui s'est mis au cahors et qui s'est mis au cahors. Le ministère ne s'est mis au couper. Il ne peut quitter les autres. Il ne peut quitter ce qu'ils ont les intérêts du pays et qu'ils ne s'est mis. Et avec un potentiel, derrière la piscine du côté, derrière le ministère, qui était censé faire l'école, ils se font dans les écoles de Mohamed. L'indépendance, on a une piscine découverte, le 5 juillet, une seule. On a une piscine découverte, on a une piscine de 25 mètres. Un basket à 3'3, un peu le homac. Aujourd'hui, j'ai pu voir le basket à 3'3. Je trouvais que c'était sympa. Ça m'a plu. C'est dommage qu'il n'y ait pas le public parce qu'on aurait vu l'engouement du public. Parce que généralement, le CIO fait rentrer le paramètre de l'engouement du public pour voir si le sport est reconduit dans les éditions suivantes ou pas. Parce que quand il voit qu'il y a engouement et tout, le sport, on va dire, il va confirmer sa place. Et s'il y a un désintéressement total, il le change par un nouveau sport. Donc personnellement, au choix, je choisis le basket 3'3. Je passe à Nejla et je reviens vers toi, Mohamed. Nejla ? Je suis contente que le karaté soit de retour à Tokyo. Et je suis contente aussi, parce que le karaté en Algérie, c'est une culture qu'on ne veuille ou pas. Et on a beaucoup d'athlètes qui... On tient à préciser que nous avons une athlète, Ma'atoub Lamia, plus 61 kg, Kumite. Et non pas Kata. Et franchement... Elle rentrera en lice le 7 août à 14h, heure Tokyo, à moins 8, ça fait 6h du matin, heure d'Alger. Mohamed ? Au-delà de l'aspect sportif lors des Jeux, c'est l'évolution du sport olympique. Le comité olympique doit évoluer et prendre en charge les modifications et les changements de la société actuelle. C'est des sports qui sont pratiqués par les jeunes. Ils sont très suivis dans les réseaux sociaux, etc. On voit très bien ça, même avec les équipementiers traditionnels, Adidas, Naik et tout, qui sont en train de rapporter une partie du budget vers les sports adoumanovis, les sports des jeunes et dans d'autres secteurs, par rapport aux sports traditionnels. Je dirais que c'est l'évolution, il faut l'apprendre et s'adapter avec et préparer aussi notre jeunesse pour l'avenir. C'est des médailles, ça fait partie des 339 médailles. De potentiel. Il faut tout prendre. À Paris 2024, il y aura même le breakdance, un nouveau sport qui sera le breakdance. Oui, parce qu'il est très populaire dans une partie. En 2032, qu'est-ce que vous voyez comme nouveau sport ? Je vous pose la question à peu près. Il faut demander à un jeune. On n'a plus l'âge pour répondre à ça. Tu penses à quelque chose ? Sur l'élastique peut-être ? Sur l'élastique. Une idée. Je ne sais pas. Des trucs électroniques peut-être. Des jeux électroniques. Oui. Les jeux électroniques, je pense que 2032, ça va le faire. Oui. Peut-être le jeu à la bite. C'est ancien, mais peut-être que ça va revenir. Les sports extrêmes aussi. Oui. Peut-être les... Les plongeants-là que font l'horre. Moi, je les vois bien venir bientôt. Aux Jeux Olympiques. Oui. Pourquoi pas à Los Angeles ? Le skateboard à Los Angeles, ça doit faire quelque chose, j'imagine. Oui, c'est sûr. C'est le cadre idéal. C'est le cadre idéal, voilà. Tout à fait. Avant la fin de l'émission, on vous préserve une petite surprise. Votre rubrique Faites vos jeux. Alors, je vous ai recommandé la course en ligne et ça a été un spectacle incroyable. Je ne vais pas revenir dessus. J'espère que vous n'avez pas regretté de la voir suivi. Ça s'est terminé vers 8 heures du matin. Pour la deuxième journée des Jeux Olympiques, j'ai choisi pour vous une épreuve qui dure beaucoup moins que les 6 heures de l'épreuve cycliste en route, par route. C'est le 400 mètres nage libre. Ou à lèche le 400 mètres nage libre. Le 400 mètres nage libre m'a toujours fasciné parce que c'est l'épreuve de natation qui est entre le sprint et le demi-fond. C'était en fait un sprint long et ceux qui ont été médaillés olympiques de cette discipline en général, ce sont aussi de grands, de très grands champions. Vladimir Sandnikov, le russe, le tsar et évidemment Yann Torp qu'on appelait la torpille, l'australien. Alors l'enjeu de ce 400 mètres nage libre, cette nuit à 3h30 du matin, c'est de perpétuer ou pas la tradition qui veut que depuis 1984, depuis les Jeux de Los Angeles, aucun Américain n'a gagné sur cette distance. Les Américains qui sont très forts dans le sprint, dans les relais, mais qui ont du mal à se distinguer sur cette distance en particulier. Et donc on verra si cette tradition va se poursuivre. Le mieux placé pour gagner en ce moment, sur la base des prix, des prix, des temps, des séries, c'est l'allemand. Mulheiter qui a nagé en moins de 3,44 et il y aura sûrement à côté de lui, pour des places sur le podium, Winnington l'australien et McClothing l'autre australien. Cela dit, il y a toujours cette possibilité qu'un Américain interfère. Il s'agit de Smith, c'est celui qui n'était pas très loin dans les séries et qui peut faire la surprise en finale. A noter que dans cette finale, il y a la présence, l'heureuse surprise, la présence d'un Maghrébin, le Tunisien Ahmed Helfawi, 18 ans, qui a signé le huitième temps et qu'on suivra avec grand plaisir. Encore une fois, rendez-vous à 3h30 du matin pour le 400 mètres nage libre. Nidja, toi qui est ancienne nageuse, ton avis sur la finale de demain ? Pour moi, c'est l'allemand et l'autrichien. Je crois qu'ils vont... Et peut-être que le Tunisien risque de faire la surprise. Un Tunisien 3e ? Tu mises pour un Tunisien 3e ? Oui, il peut. Vous pensez que c'est vraisable, le Tunisien 3e ? Parce qu'il est un peu en progression. Déjà, c'est l'espoir, la finale. Je pense qu'il sera en finale déjà, c'est un exploit. À 18 ans, il sera en finale. Je pense qu'il aura moins de pression. Je pense qu'il aura moins de pression que la demi-finale. Donc, il va tout donner. Maintenant, je pense que dans des épreuves comme le 400 mètres, généralement, ça se dessine. Les médailles, on peut les repérer en demi-finale. Donc, je pense que c'est l'allemand... Ça va être compliqué. L'allemand favori. Et personne ne l'attendait, avec ce temps-là. C'est aussi une surprise. Oui, oui, c'est une surprise. C'est vraiment une finale surprise. En 3.43, franchement, avec les conditions, nous connaissons l'Hadro, chapeau. Enfin, il y a eu 2.43. L'Autrichien et lui ont fait une très jolie course. En tous les cas, merci beaucoup, les amis, d'avoir été présents avec nous ce soir. C'était une discussion très riche. On se retrouve demain, à la même heure. Vous pouvez regarder nos Algériens, les Tunisiens, sur Eurosport, les chaînes de France Télévisions, ZDF et les chaînes de Beyin. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à demain, à la même heure. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada